Bonjour, je vous explique comment faire une sauvegarde de votre appareil iOS et en faire une restauration éventuelle. Alors, première des choses à faire, c'est d'ouvrir iTunes et de brancher notre appareil. Donc, dès qu'on branche l'appareil, on va le voir apparaître ici, dans le petit coin qui est là. On a une fenêtre d'exécution automatique qui nous demande si on souhaite importer les images. On pourrait le faire si on souhaite faire une sauvegarde des images et des vidéos ailleurs dans notre ordinateur. Mais si on souhaite les retourner dans le prochain appareil en faisant une sauvegarde, on va pouvoir faire une copie des images aussi. Alors, il faut accéder à l'appareil en cliquant sur le petit dessin du téléphone ou du iPad, selon l'appareil qu'on a. Ça fonctionne de la même façon. Alors, si on veut faire une sauvegarde, c'est dans l'espace central d'iTunes qu'on va le faire. On s'assure qu'on est sur l'onglet résumé ici. Alors, on va faire une sauvegarde sur cet ordinateur. On va chiffrer la sauvegarde pour récupérer les mots de passe. On ajoute un mot de passe. Idéalement, on pourrait mettre le mot de passe de l'identifiant Apple pour éviter d'avoir à retenir un nouveau mot de passe. Donc, la sauvegarde chiffrée permet de sauvegarder la configuration des différents comptes, donc les mots de passe de Facebook, de Twitter, du courriel, de tout ce qu'on a comme mot de passe. Alors, on définit le mot de passe. Et la sauvegarde se fait. On va devoir faire une sauvegarde dans un deuxième temps avec l'application, pas l'application, l'utiliser et sauvegarder maintenant. Ça va permettre de télécharger toutes les applications qui ne seraient pas dans l'ordinateur. Parce que votre iPad contient des applications qui ne sont peut-être pas téléchargées par iTunes. Donc, en faisant sauvegarder maintenant une deuxième fois, on va aller chercher toutes les applications qui ne sont pas dans iTunes. Afin qu'on puisse les restaurer par la suite. Donc, une fois que c'est terminé, la sauvegarde est faite, on pourrait utiliser la fonction sauvegarder et restaurer manuellement. On va utiliser ici, sauvegarder maintenant, pour être sûr que s'il y a des applications, la fenêtre va apparaître. On dit, ben oui, je souhaite ajouter les applications. Alors, une fois que la sauvegarde chiffrée est faite, une première fois, on va faire une sauvegarde à l'aide du bouton sauvegarder maintenant qui est ici. Ce qui va nous permettre de faire la sauvegarde complète du iPad. On voit l'activité du iTunes dans le haut ici. Une fois que la sauvegarde est faite, c'est terminé. On va pouvoir brancher notre nouvel appareil pour restaurer la dernière version. Lorsque je branche un nouvel appareil à mon iTunes, tout de suite, il détecte que c'est un nouvel iPad ou un nouveau iPhone et il me propose deux options. Définir comme un nouvel iPad, donc je vais configurer à mon goût, étape par étape, installer les applications moi-même, ajouter le courriel moi-même, remettre les mots de passe des applications. Donc, je dois tout faire, c'est un nouvel appareil. C'est un peu plus laborieux. Ça, par contre, l'avantage de partir d'un appareil qui est complètement vierge et propre, donc on peut supposer qu'on y ajoute seulement ce qu'on souhaite. Donc, on ne traîne pas les éléments qu'on n'a pas besoin de notre ancien appareil. Ici, on souhaite restaurer à partir de la sauvegarde qu'on avait faite, donc on va faire la présentation à l'aide de ce mode-là. Si on a fait plusieurs copies, on peut utiliser celles qu'on souhaite. Donc, la plus récente est toujours celle que l'on retrouve présentée ici. On voit la date et l'heure à laquelle ça a été fait. Alors, je veux restaurer mon appareil, donc je clique sur « Continuer ». Je dois entrer le mot de passe de la sauvegarde. C'est important d'utiliser un mot de passe qu'on va se rappeler, donc c'est pour ça que je suggérais d'utiliser le mot de passe de l'identifiant Apple. Alors, on lance le démarrage. Il y a une estimation du temps. Il va y avoir une progression. Et l'iPad va, sur l'appareil, ça va être écrit « Restauration en progrès ». La durée va être variable selon la quantité de données qu'on a enregistrées dans la sauvegarde, donc il faut patienter un petit peu. Ici, j'ai fait une sauvegarde courte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans l'iPad, c'était pour la démonstration. Alors, ça termine. Les réglages de votre iPad ont été restaurés. Laissez-le connecter. Très important de le laisser connecter. On peut faire « OK », mais il y a un petit compte à rebours qui va le faire démarrer à zéro. Alors, tout ce qu'on a, c'est d'attendre que l'iPad se réinitialise. Donc, sur l'iPad ou l'iPhone, on voit le dessin de la pomme blanche, le logo d'Apple, qui est en train de redémarrer complètement. Alors, au cours de l'installation, on voit le logo de l'appareil apparaître. On peut toujours aller voir, mais il n'y a rien de particulier à faire présentement tant que l'iPad n'aura pas complété son installation. Donc, dans son installation, on va voir apparaître le bureau avec les applications d'Apple et les applications que l'on souhaite ou que l'on avait en fait d'installer sur notre appareil dans la sauvegarde vont s'installer les unes après les autres. Et ensuite, elles vont se configurer s'il y a un mot de passe à ajouter. Alors, il faut attendre l'installation complète et la configuration complète des applications avant de pouvoir utiliser l'iPad tel qu'il était dans l'autre appareil. Donc, que ce soit un iPad ou un iPhone. Alors, je vous montre ici l'appareil en train de finir la configuration. Donc, j'ai connecté à mon ordinateur. En passant, le Bluetooth est activé par défaut. Si vous n'utilisez pas d'appareil Bluetooth, je vous suggère de le désactiver afin de limiter l'utilisation de la batterie. Alors, voici ce que je veux dire quand je parle des applications. Donc, les applications ne sont pas installées. On attend qu'elles s'installent et la configuration des applications avec le mot de passe va se faire par la suite. Donc, très important de laisser l'iPad connecté ou l'iPhone connecté le temps que tout ça se fasse pour que la configuration puisse être complète. Alors, il faut patienter, attendre que chacune des applications soit installée et configurée. Parce que si on débranche l'appareil de l'ordinateur, les applications vont continuer de s'installer, mais les mots de passe ne seront pas ajoutés automatiquement. Donc, ici, je peux donner un exemple. Le courrier est déjà configuré. Donc, il détecte que j'ai ma boîte de courrier Exchange. Alors, si je n'avais pas utilisé la configuration chiffrée, je n'aurais pas pu avoir mon courriel déjà configuré. Alors, on va attendre que les applications, ici, s'installent et on pourra utiliser notre iPad tel qu'il était, ou notre iPhone tel qu'il était dans la version précédente qui a été sauvegardée. Voilà. Merci. Merci. Merci.